Bonjour à toutes et à tous et bonne année ! Voilà, comme ça s'est fait ! Bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Aujourd'hui, qui dit nouvelle année, dit marronnier de l'année. Et donc évidemment, après les fêtes, qu'est-ce qu'on bouffe ? De la détox, en cure, en régime, en produit, en ce que vous voulez. Et le monde innove, le monde propose des voyages détox. C'est donc dans la section voyage, naturellement. Donc comme ils font économie, politique, je ne sais pas quoi. Il y a aussi donc voyage et donc la matinale nous invite au voyage. Cette semaine, après toutes ces agapes, un soudain besoin de calme. Bon, non, moi ça va, mais apparemment c'est un prérequis. Donc direction à de magnifiques endroits pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors, fini le foie gras, les huîtres et le chapon. Direction Ibiza et place au repas 100% légumes et fruits, suivi d'un peu de sport, mais pas trop. Ou le Vietnam pour profiter des vertus du thé vert et de séances de relaxation. Alors c'est très drôle parce que le thé vert, donc ce truc-là, c'est ça, donc c'est Camellia Sinensis. Et précisément, il y a un problème qui peut y avoir, c'est une toxicité au niveau du foie, à condition d'en consommer quand même pas mal. Le thé vert a d'autres vertus à côté, mais il y a quand même ça. Donc pour de la détox, c'est plutôt rigolo parce que le foie, c'est justement un des organes avec les reins qui draine le corps, en tout cas qui en élimine des cochonneries. Donc c'est rigolo de proposer d'emblée du thé vert, alors que justement, on aurait plutôt tendance à essayer de lui foutre la paix. Bref, petit contresens d'entrée, ça fait toujours plaisir. Regardez cette belle assiette pleine de fleurs, de framboises et de je ne sais quoi en dessous. Donc là, on attaque dans le Morbihan, monodiète dans un château du Morbihan. On peut viser l'ascétisme tout en menant la vie de château. L'ascétisme, ce n'est pas juste ne pas ou peu manger. C'est plutôt une discipline un peu spirituelle qui fait qu'on se prive de beaucoup de choses pour atteindre une espèce d'état de conscience un peu supérieur. Donc juste vivre comme un abab dans un château, ce n'est pas du tout de l'ascétisme en fait, même si on ne mange pas beaucoup. Vous voyez, donc on est déjà sur du contresens de haut niveau. La preuve dans ce domaine de 240 hectares dans le Morbihan qui propose des cures détox. Donc évidemment, ça va être le fil rouge de cette vidéo. La cure détox, en tout temps et en tout lieu, c'est du bullshit. C'est n'importe quoi. Votre foie et vos reins n'ont pas besoin de vous pour éliminer les cochonneries de votre corps. Si jamais il y a besoin de vous, a priori, ce n'est pas tant vous que d'un hôpital dont vous avez besoin. Et c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Donc je vous déconseille vivement d'avoir des organes qui ont besoin de vous. Au château de l'honneur, trois objectifs. Rapprendre à bien manger. Ce n'est pas parce qu'on a mal mangé pendant une semaine qu'on ne sait pas manger le restant de l'année. Bouger son corps, tout à fait. Une consultation naturopathique. Ah 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 ! C'est très intéressant. Je vous mets de la doc en description. La naturopathie, c'est de la flûte. C'est une pseudo-science. Orienté vers tel que c'est le cure. Jeûne, monodiète, végétale ou saveur. Le jeûne. Le jeûne thérapeutique. C'est quelque chose qui peut éventuellement se pratiquer si vous en avez besoin. Jamais sans un nutritionniste et ou un médecin. Donc, à aucun moment dans l'article, il n'est fait question de nutrition. À part pour parler de jeûne, s'il n'y a pas de nutritionniste, vous ne jeûnez pas. C'est aussi bête que ça. Donc, les jeûnes parce que ça a l'air trop cool de ne pas manger pendant 4 jours. Non, non, non. Ça se prévoit. Il faut être un petit peu prêt pour faire un changement de truc. À quoi ressemble une journée détox ? Ça, vous voyez. Prenez votre petit portefeuille comme ça. Vous en effeuillez les billets un par un. Ça, ils partent au vent. Hop, on s'en fout. Et voilà. Vous avez fait une journée détox. Vous avez donc perdu du pognon pour pas grand-chose puisque vous vous êtes fait en fumée. Au réveil, séance de sophrologie. Nouvelle pseudo-science. Nouvelle doc en description. Yoga, stretching. Petit déjeuner léger. Super. De la marche. Et après, c'est l'heure des soins. Massage californien à la réflexologie plantaire. Nouvelle doc parce que nouvelle pseudo-science. Alors, la réflexologie plantaire, c'est le même truc que l'auriculothérapie qu'on avait vu dans la vidéo la semaine dernière sur la science et l'avenir. Vous n'avez pas sous les pieds, ça c'est mes mains, mais vous imaginez que c'est les pieds, des points qui correspondent aux organes et aux membres du corps. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de rien. Voilà. Donc, vous allez avoir un massage. Ça va certainement vous déstresser ou bien-être, tout ça, parce que c'est les vacances. Mais réflexologie plantaire, c'est que dalle. Et puis, évidemment, libre accès au spa, au hamam et à la piscine chauffée. Vous le sentez bien, l'ascétisme-là. Vous le sentez comme vous êtes en privation pour atteindre une espèce de nirvana, de spiritualité. On est bien privés. Le soir, on partage un bouillon végétal avec les autres curistes. Super, autour de la grande table. Et on assiste à des conférences autour de la naturopathie. Pardon, les termes sont un petit peu correspondants. Et c'est super. Et ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Mais bon, pour des vacances, après tout, pourquoi pas. Cure de smoothie dans les Landes, c'est super. Après la foule des grands magasins, les tables de 20. Parce qu'ici, en franche-contin, on dit 20 avec le thé. Non, on peut faire aussi des trucs light pour les fêtes. Mais bon. Le besoin de solitude se fait sentir. Non. Pour beaucoup de gens, le besoin de reprendre le boulot se fait sentir. Mais sinon, bon. Direction les Landes, super. Au milieu de chaînes multicentenaires. Parce que plus c'est vieux, mieux c'est. On rappelle que le sophisme, l'appel à l'ancienneté, est vachement présent dans ce genre de trucs. Bain de silence et de nature. Oh là là, c'est super. C'est la détente, quoi. C'est le bien-être. Le spécialiste des séjours détox. Donc spécialiste d'un truc qui n'existe pas. C'est formidable. Voilà. Propose à partir de fin janvier. Comment ça, de fin janvier ? C'était pas censé être un truc juste après les fêtes ? Ou alors peut-être qu'ils ont inventé la détox à retardement. C'est-à-dire que vous vous gavez comme un gros porc pendant une semaine. Ensuite, vous faites rien pendant un mois. C'est-à-dire que votre corps garde les toxines. Et à la fin du mois seulement, vous avez la détox. Ça, c'est balèze. Non, c'est super balèze. J'espère qu'ils ont fait breveter parce que franchement, c'est du génie. Bon, donc c'est encore plus n'importe quoi que de le faire après, évidemment. Juste après. C'est n'importe quoi. Bon, bref. Ceux qui ont le plus abusé du chocolat choisiront l'option jeûne au bouillon. La cure à base de super smoothie mélange de glucides et de protéines. Alors, sauf votre respect, les glucides et les protéines, c'est pas les trucs dont on vient de se gaver justement pendant les fêtes. Et que le but de vos soi-disant détox, c'était justement d'en avoir un peu moins. Donc, du coup, mais vous proposez quand même des trucs plein de glucides et de protéines. Ah non, non, mais c'est... Enfin, peut-être que c'est moi, mais niveau cohérence, ça ne me paraît pas gégé quand même. Bon, bref. L'endroit dispose aussi d'une chaleureuse bibliothèque-filmothèque pour nourrir l'esprit. Alors, s'ils nourrissent l'esprit de la même façon que les pinpins du haut avec de la naturopathie, vous ressortez de là avec le crâne qui est plutôt bourré. Jeune campagnard à Ibiza. On quitte la France, on arrive en Espagne. Ça fait encore plus rêver. Vous verrez, il y a une gradation dans les distances. Au début, on est en France, après on est en Europe, et après, vous allez dans le monde entier. On le sait, il y a deux Ibiza, tout ça, donc les clubs, les boîtes de nuit, super. Et donc, il y a aussi à Canandreou, une ferme somptuusement rénovée. Proposé trois types de séjours détox. Donc, encore des séjours d'un truc qui n'a pas d'existence tout à fait reconnue, quoi. Comme un palais paysan en pleine nature. Oh là là, c'est la nature. Il y a de la nature partout, évidemment. Donc, les jeuneuses et les jeûneurs, toujours pas de notification sur le fait qu'il y aurait peut-être des nutritionnistes. Donc, attention si vous y allez et vous réussissez de vous faire refiler des recettes de grand-mère. Mais aussi des détox moins radicales comme une monodiète de pommes ou de jus frais ou de repas 100% légumes et fruits. Alors, pareil, attention avec les monodiètes de pommes. En règle générale, vous avez besoin d'une alimentation équilibrée pour avoir une tenue corporelle correcte. Si vous faites des monodiètes et que ce n'est pas encadré et que vous n'avez pas de raison particulière de les faire, tout ce que vous risquez, c'est des carences. Et là, vous êtes beaucoup plus dans la merde qu'avec des détox, je ne sais pas quoi, qui ne servent à rien. Donc, au programme, on se réveille au champ du coq. Pour des vacances, les grassmats randonnées, tout ça. On découvre le côté rural, c'est authentique, c'est vide, on se fait plaisir. Super. Au moins, au niveau détente, c'est super cool. Mais des séances de body training et de watsu. Le watsu, c'est comme du shiatsu mais dans l'eau. Le watsu, c'est américain. Ce n'est pas du tout japonais ni rien. C'est un mec qui a repris ça du Japon, mais à la base, c'est américain. Donc, ça ne vient pas d'Orient ni de que dalle. Et les promenades à cheval sont proposés en extra. Super. Et donc, on découvre Ibiza sous un jour nouveau. Donc, ça coûte quand même aussi une petite blinde de 1.100 boules par personne. Là, on arrive au Vietnam. La possibilité non seulement de visiter une région peu connue du Vietnam. Tout ça, alors ça, c'est super. C'est bien des paysans. On régénère son corps et son esprit. Et oui, parce qu'on va arriver dans les nourritures un petit peu plus spirituelles. Ce que propose Blabla, voyage rando, bien-être, oh là là, super. Au programme, ceci jour initiatique, 3 jours de marche, des rencontres enrichissantes avec les populations. Je n'ose pas prononcer ça parce qu'on ne sait jamais. Dans les massifs du Songshai, ça, ça va. Au sein du Jiyang. Mais surtout, des séances de relaxation, des massages, de nutrition équilibrée. Un vrai programme de bien-être. C'est vrai que c'est alléchant. Mais, a priori, il n'y a toujours pas de nutritionniste dans l'eau. Donc, comment on est sûr que le truc est bien équilibré ? Alors, après, c'est là que c'est un petit peu rigolo. Dans le domaine des mantapades, je ne sais pas comment on prononce le plus, mantapades, j'imagine. Vous découvrez les vertus du célèbre thé vert chanthuyette. Alors, effectivement, le thé vert, il y a certaines propriétés qui sont sympathiques pour le corps. Mais, dans le cadre d'une détox, je vous rappelle que ça peut éventuellement, à consommation excessive, poser problème à votre foie. Donc, faites attention parce que votre foie, vous en avez besoin. La maîtrise de la phytothérapie acquise au fil des siècles par les populations locales. Alors, attention, parce que la phytothérapie, on y met un peu tout et n'importe quoi. C'est la médecine par les plantes. Donc, ça va un peu tout et rien dire. Parce que, nous, la médecine moderne, c'est de la médecine par les plantes. Juste, voilà, on a synthétisé les molécules, on les a isolées, tout ça. La phytothérapie, comme il y a un peu à boire et à manger dedans, et que là, a priori, c'est par les populations locales au fil des siècles, donc, appels à la fois à la tradition et à la fois à l'ancienneté. Et puis, bon, c'est un petit peu oriental aussi, donc c'est un petit peu cool. Ça, c'est mon téléphone qui sonne, ça ne m'intéresse pas. Le programme prévoit en outre des cours de tai chi. Alors, ça, c'est super. Donc, des cuisines vietnamiennes traditionnelles, respectant les principes d'équilibre du yin et du yang. Parce que, voilà, c'est cette espèce d'orient fantasmé, là, où ils sont tous un petit peu spirituels, ou je ne sais pas quoi. Bon, c'est possible, hein. Mais bon, nous autres, comme on n'y va pas souvent, on n'a que les visions de Mathieu Ricard et d'autres gars qui nous vendent un petit peu de l'orient, comme ça. Mais bon, bref. Est-ce que mon téléphone pourrait arrêter de sonner, s'il vous plaît ? Ça m'arrangerait beaucoup. Merci, ne pas déranger. A noter que le voyage comprend également une visite d'Hanoï, ainsi que des croisières de deux jours sur la baie d'Along. Ah, ça, c'est très bien. Donc, voilà, c'est un beau voyage. Alors, en plus, là, c'est pas cher. C'est 15 jours pour 2 000 balles. Franchement, tout compris en plus. C'est parfait. Et donc, on arrive au Maroc. C'est le dernier. Une des plus belles villes fortifiées d'Afrique du Nord. Alors, là, on nous explique qu'il y a un air pur, tout ça. C'est super. Pas de pollution, pas d'agriculture intensive. De vraies vacances, quoi, évidemment. Donc, pas d'agriculture intensive, donc, ils font tout local. Et une naturopathe professeure de yoga. Je vous imagine que la rencontrer des deux est sans doute un petit peu bizarre, quoi. Donc, détente, bien-être, à 10 minutes de l'ancienne Mogador. C'est super. On pratique le galotachi randonnée à Mamsona. Mais pas seulement. On peut également s'initier à une alimentation saine. Grâce à des ateliers de cuisine et des conférences sur l'hygiène alimentaire. Les cosmétiques maison, les tisanes drainantes. Alors, les tisanes drainantes, c'est pas faux. Parce que ça fait un peu pisser. Mais seulement, dans le cadre d'une alimentation correcte, votre corps, il n'a pas à éliminer davantage que si vous surchargez avec des chapons ou des je sais pas quoi. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, quand vous partez en détox, votre corps, il a éliminé tout ce qu'il avait éliminé. Les excès, le gras, le sucre, le je sais pas quoi. Soit ça s'est accumulé, soit ça a été viré. Donc, a priori, vous n'avez plus rien à détoxifier à ce moment-là. Donc, si vous mangez normalement, mais que vous drainez quand même, bon, vous allez juste pisser de l'urine avec pas beaucoup de déchets dedans, parce que vous allez pisser plus souvent. Donc, bon, bah, voilà. C'est bien. Bravo. Super. On peut même apprendre à jeûner. Donc, encore une fois, pas de notation sur le fait qu'il y aurait un nutritionniste ou pas. Donc, pas de jeûne sans professionnel de santé pour vous aiguiller, évidemment. Si vous n'êtes pas encore prêt, réjouissez-vous. Tous les repas sont confectionnés à base de produits bio du jardin en permaculture. Pour les produits bio, là, je n'ai pas la foi. Je vous renvoie vers les vidéos, non, c'est de ce côté-là, de Matadon. Sachez tout de même que les produits bio au Maroc, on ne sait pas s'ils ont les mêmes normes que nous, les produits français ou européens, ou je ne sais pas quoi. Donc, ça se trouve, le bio d'ici, il est meilleur ou moins bien que chez nous, mais on ne peut pas le savoir, à moins de checker les étiquettes, quoi. Et voilà. Donc, un magnifique public reportage, donc, de la publicité déguisée, quoi. À aucun moment, c'est marqué. Le monde voyage, ils font ça tout le temps. Il y en avait d'autres, évidemment, qui ont mis de la merde. Dans l'Express Steel, donc, objectif détox après les fêtes. L'Express Steel, c'est un peu le truc pour les... Voilà, pour ceux qui ne sont pas très regardants, quoi. Donc, il y a l'Express Normal, qui, une semaine avant, nous disent le mine des cures détox et des régimes anti-gueule de bois, et des recettes anti-gueule de bois. Et une semaine après, bim, ça. Donc, ils se contredisent dans leur même rédaction. Voilà, c'est sympathique. Bravo à Huffington Post aussi, qui a dit un régime détox après Noël. L'Inserm rappelle que ça ne sert à rien. Bravo aussi à l'Estrepe, qui a dit que les cures détox ne sont pas à conseiller. Bah oui, mais bon. Donc, voilà, chaque année, quand même, c'est le petit marronnier. Une rédaction sur deux, il va, voilà, de ses petites théories fumeuses. C'est n'importe quoi. Évidemment, je vous renvoie, c'est un petit peu vieux, mais c'est toujours d'actualité, les BD du Pharmachien. Je vous mets tout ça en description avec la documentation promise. Je vous conseille, évidemment, de passer une bonne année sceptique. Vous gardez bien l'esprit critique et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de debunking zététique. Salut !